Quels sont les signes qui montrent que vous devez absolument fuir cette relation et que vous êtes face à un homme manipulateur ou une femme manipulatrice potentiellement pervers ou perverse narcissique ? Bonjour à vous, ici Fabien Arnaud, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance en retrouvant votre confiance en vous, votre joie de vivre et surtout en vous retrouvant vous. Avant d'aller plus loin, si vous me découvrez à travers cette vidéo, c'est le moment, si vous le souhaitez, de cliquer sur s'abonner sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider, vous accompagner à vous libérer ou à vous reconstruire le plus rapidement possible de relations toxiques. Alors, le premier signe que nous allons voir dans cette vidéo qui est extrêmement important à détecter au départ, c'est si la personne est menteur ou menteuse. C'est une personne qui ment au quotidien, qui ment sur son âge, qui ment sur sa fonction, qui ment sur son travail, sur ses amis, sur ses parents. Bref, qui utilise le mensonge au quotidien. Une personne qui ment tout le temps, c'est une personne qui va toujours vous mettre dans le brouillard et ne peut pas y avoir de confiance à ce moment-là. Et à long terme et dans la durée, vous ne pourrez jamais être heureuse ou être heureux dans une relation face à une personne qui ment parce qu'il n'y aura pas de confiance. Vous ne pouvez pas envisager d'avoir une relation sur le long terme, sereine, équilibrée, épanouissante, si vous avez en face de vous un menteur professionnel ou une menteuse professionnelle. Donc, ce signe-là veut dire instantanément que vous devez absolument prendre vos distances. Le deuxième signe, c'est la personne qui va très rapidement, au bout de quelques jours, alors que vous venez de vous rencontrer, vous déclarez sa flamme, vous dire « Je t'aime, tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie, tu es la personne avec qui j'ai envie de me marier, avec qui j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie qu'on emménage ensemble. » Bref, il y a très rapidement des mots d'amour qui arrivent, de l'intensité émotionnelle qui arrivent et vous avez l'impression que cette personne est en recherche finalement de fusion avec vous. Stop ! Vous devez absolument, pareil, prendre vos distances. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Il y a potentiellement un pervers, une perverse narcissique qui se cache derrière ou au mieux un manipulateur ou une manipulatrice. Mais ce n'est pas ce que vous voulez pour votre vie. Vous devez absolument faire attention à ces mots lorsqu'ils arrivent beaucoup trop tôt. Il y a souvent derrière des mots d'amour qui arrivent très rapidement. Cette projection dans le futur, cet engagement profond et rapide dans la relation, il y a souvent derrière un manipulateur ou une manipulatrice qui se cache. Troisième signe que vous devez absolument fuir cette relation, c'est bien évidemment si cette personne est déjà en couple et qu'il ou elle vous promet monts et merveilles, vous promet de quitter sa relation actuelle, mais ne le fait pas dans les jours qui arrivent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne n'a absolument pas l'intention de quitter son homme ou de quitter sa femme et va vous maintenir en second plan en permanence. Et vous allez avoir ce rôle permanent du second plan et vous allez bien évidemment souffrir de ça et il va chercher ou elle va chercher à entretenir l'espoir ou faire croire que si c'est enclenché, c'est pour bientôt, mais il ne se passe finalement jamais rien. Ce sont que des belles paroles, mais il n'y a pas d'acte. Vous devez absolument bien évidemment fuir ce type de relation. Quatrième signe, c'est le fait que cette personne cherche à vous déstabiliser en vous valorisant et en vous dévalorisant. Vous vivez du chaud et vous vivez du froid. Un jour, vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes la plus belle, vous êtes incroyable et le lendemain, vous n'êtes rien. Ou alors, vous vivez de la critique ou vous êtes humilié. Et ça peut être de façon frontale ou alors toujours sous couvert d'humour. C'est de l'humour, mais qui est cassant, de l'humour qui blesse, de l'humour qui vous fait vivre le haut et le bas, qui vous fait vivre du chaud et du froid et qui vous déstabilise. Lorsque vous vivez ça, il est grand temps de prendre de la distance avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ces stratégies-là visent à détruire votre confiance en vous et votre estime de vous. C'est une personne qui cherche en fait à aller diminuer votre valeur personnelle. Et vous devez absolument refuser de vous installer dans une relation avec une personne qui cherche à diminuer votre valeur personnelle, à diminuer votre confiance et votre estime de vous. Cinquième signe que vous devez absolument fuir cette relation, c'est lorsque la personne cherche à briser votre équilibre personnel. Commence à vous isoler. et critique vos amis, votre famille. Ils ne sont pas assez bien. Ils vous tirent vers le bas. Et au fur et à mesure, vous empêchent de vivre finalement les choses qui sont importantes pour vous. Vous empêchent peut-être d'aller à la salle de sport. C'est normal, il y a trop d'hommes ou il y a trop de femmes qui vous regardent. Et ça pourrait être un piège et vous pourriez partir avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui finalement, au fur et à mesure, développe de plus en plus de la jalousie et vous empêche de sortir, de voir vos amis. Et commence tout doucement à restreindre votre cercle social, à restreindre vos activités. Et il ou elle devient le centre unique de votre monde. Vous devez absolument fuir ça. Nous avons besoin d'un équilibre pour nous épanouir dans une relation. Une relation équilibrée, c'est une relation où il y a une respiration qui s'installe entre nous sommes ensemble et des moments où nous ne sommes pas ensemble. Des choses que nous faisons ensemble avec des amis et des choses que nous faisons seuls pour nous, aussi avec des amis, et que c'est respecté, et que les besoins de l'autre sont respectés. C'est besoin d'aller faire du sport, d'aller faire de la musique, c'est besoin de pouvoir vivre aussi sa vie personnelle, tout en vivant une relation de couple et qu'il y a une respiration équilibrée là-dedans. Ça, ça marche. Une personne qui cherche à vous couper de votre équilibre, qui cherche à vous couper de vos activités ressources, qui cherche à vous couper de vos amis, de votre famille, eh bien ça, c'est quelque chose que vous devez absolument fuir et vous devez absolument prendre vos jambes à votre cou. J'espère que cette vidéo est claire et si vous vivez cette situation ou quelques-unes de ces situations, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, à liker cette vidéo, à la partager à un maximum de personnes. Et si aujourd'hui, vous avez besoin d'aller plus loin, que vous êtes dans une relation toxique, que vous n'arrivez pas à vous en libérer ou que vous cherchez à vous reconstruire et que malgré les vidéos, les thérapies classiques, vous n'arrivez pas aujourd'hui à avancer, prenez rendez-vous pour une session diagnostique. On fera le point ensemble sur votre situation et je parlerai avec vous du moyen le plus rapide et le plus efficace pour pouvoir vous aider, vous accompagner à définitivement maintenant vous libérer ou vous reconstruire. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus, vous êtes redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.